Donc, le boulot de Product Manager. En fait, chez Akineo, avant, on disait des PO, des Product Owner, au tout début. Pourquoi ? Parce qu'on était très branchés Scrum. Donc, du coup, il y avait tous les acronymes, il y avait tous les cérémoniaux, rétrospectives, backlog, sprint, voilà. Et du coup, on disait PO. Même si c'était Product Manager, le métier, on disait, le PO, c'est émini. Et en fait, moi, j'ai dit, à un moment, il faut qu'on arrête de dire PO, parce que ça ne représente pas ce qu'on fait exactement et ce qu'on doit faire. Donc, du coup, il y a toute une période de transition. On a vraiment mis dans les contrats et tout. On a fait vraiment un travail avec l'ARH aussi pour expliquer la fiche de poste. On a dit, maintenant, ce n'est plus des PO, c'est des PM. C'est vraiment des Product Managers. Donc, pourquoi plus en détail ? C'est qu'en fait, un Product Owner, ce qui reprend le Scrum vraiment en termes de littéral, ça dit que ça sert à un Product Owner. Son boulot, c'est de définir un backlog et de créer des user stories pour les équipes de développement. Il priorise le travail du backlog. Il priorise le backlog pour savoir dans quel ordre il faut faire les choses. Il le fait groumier, donc il est fait estimer pour savoir à ce qui peut rentrer dans chaque sprint. Et puis, il a cette partie un peu plus avale de « je valide ce qui a été délivré pour être sûr que ça correspond bien à ce que je voulais ». Ça, c'est vraiment, d'un point de vue, Scrum, c'est ça un PO. C'est son rôle. C'est ce qu'il doit faire. Et du coup, j'ai dit, ok, mais là-dedans, comment on sait qu'on est en train de construire le bon truc ? En fait, on peut très bien faire un backlog, on peut très bien créer des user stories, on peut très bien les faire estimer, les prioriser et les mettre dans des sprints. On peut très bien les valider. Qui est responsable de dire, et qui sera responsable de dire, ouais, je pense que, je suis sûre et je vais suivre ça, que c'est exactement la bonne chose qu'on est en train de construire et dans le bon sens ? En fait, ce n'est pas le PO forcément. Plus le fait de dire, du coup, il faut du temps pour définir c'est quoi le bon truc à faire. Et moi, c'était un peu les choses que j'avais eues. C'était, ok, c'est bien, mais moi, je passe déjà toute ma semaine à gérer le backlog pour la squad à laquelle je travaille. Et ma réponse était, très bien, tu travailles sur ton backlog, mais tout ça, c'est des outils. Qu'est-ce qui me dit que ton backlog, il a de la valeur et qu'il va rapporter de la valeur à l'entreprise ? Et en fait, c'est toute la différence entre un PO et un PM. Un PO, c'est un rôle. Un product manager, c'est un métier, c'est un job. Un PO, en fait, ça peut être un développeur. Un PO, ça peut être le PDG d'une boîte. En fait, c'est quelqu'un qui est en charge de dire ce qu'il faut faire et de valider que ça correspond à ce qu'il voulait. Donc, il y a plein dans une structure produit, un rôle de PO, enfin, quelqu'un qui a un rôle de PO, c'est pas forcément le product manager. C'est pour ça que, des fois, je pense qu'il y a des confusions, en fait, sur PO, chef de projet, PM, mais en fait, il y a des PO aussi. En fait, c'est parce qu'il y a une confusion entre un rôle qui est joué par quelqu'un dans une boîte, dans un système qui est établi et un vrai métier où il y a sa méthodologie, sa façon de travailler et sa fonction dans l'entreprise qui est différente. Et c'est ça que je voulais, chaque année, que j'ai dit, il faut qu'on se focusse sur ce qu'on fait, c'est bien, on applique Scrum à la lettre et tout. Mais en fait, à quoi ça sert si on n'est pas sûr que ça apporte de la valeur derrière ? Donc, il faut se concentrer sur le métier du product manager. Donc, j'ai dit, le rôle du product manager, c'est pas forcément, c'est pas fondamentalement de développer des produits. Parce que là, Scrum, c'est une approche hyper orientée, délivrée, quoi. Je spécifie, je fais estimer, on réalise, je valide. Il n'y a rien dans la chaîne, là, qui dit qu'est-ce que ça apporte derrière. Et en fait, du coup, c'est vraiment une tactique. On en a quand même besoin, c'est juste la banne. Si on n'a pas ça, on ne fait rien d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tactique qui sert à un product manager atteindre son objectif de son travail, qui est de résoudre des problèmes pour son entreprise. de manière valable, c'est-à-dire comment je fais pour résoudre des problèmes de mon marché pour que ça sert les intérêts de l'entreprise pour lesquels je travaille. C'est ça, le boulot d'un product manager. Et du coup, c'est là qu'on comprend que ce n'est pas forcément que la partie PO. En fait, la partie PO, c'est souvent le PM qui l'a fait dans le rôle Scrum, mais ce n'est pas forcément lui à lui de le faire. C'est vraiment deux choses complémentaires, nécessaires, mais qui peuvent être portées par deux personnes différentes ou la même personne. Du coup, les responsabilités d'un product manager, c'est de s'assurer que l'entreprise dans lequel il travaille fournit des produits qui répondent à son marché en apportant une certaine valeur et qui continuellement, parce que c'est pareil, là, on est en mode édition plus sas, et qui, de manière récurrente et itérative, continue à essayer d'optimiser l'impact du produit sur lequel il travaille, aussi bien pour son marché, et c'est un retour du coup sur l'incissement sur son entreprise, sur son entreprise dans lequel il travaille. Donc, du coup, dans ce cadre-là, là, il y a la notion de roadmap qui arrive, parce qu'une roadmap, c'est en fait une feuille de route pour se dire, OK, quelle stratégie on met en place pour avoir le plus d'impact possible via la mise à disposition d'un produit sur un marché. Et il doit aussi gérer, du coup, toute l'exécution derrière pour s'assurer que tout va se passer exactement comme le plan qu'il a défini sur sa roadmap. C'est-à-dire que la roadmap, c'est pas forcément... Ça permet de... C'est une feuille de route pour dire, voilà, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là, et voilà comment on va y aller. Mais après, c'est presque 20... Même pas 20% du boulot. En fait, derrière, c'est toute la difficulté et toute la frustration du product manager, c'est de continuellement aligner et emmener, en fait, les équipes pluridisciplinaires à faire en sorte que ça arrive. Et quand je parle équipe pluridisciplinaire, c'est pas que produit ça, c'est pas que développeur, justement. C'est le marketing, c'est l'équipe support, qu'elle sache ce qui va arriver, comment il faut traiter les choses. C'est les équipes de service qui font du service autour, qu'elle soit au courant et qu'elle sache ce qu'elle doit faire, comment elle doit construire leur offre autour de ça. C'est vraiment de la coordination sur toute la chaîne pour que la valeur soit bien délivrée sur le marché et que, du coup, l'impact qu'on veut créer soit optimal. Ensuite, ça, c'est responsabilité. Après, les tâches en tant que telles du product manager et sa façon de travailler, on me demande des fois, c'est quoi la journée type d'un product manager ? Et on dit toujours, c'est pas possible d'en avoir. Il y a des trucs qui... Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais en même temps, c'est parce que ça dépend aussi beaucoup du périmètre du product manager, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à gérer et aussi de l'âge, en fait, de son produit. Quand on a un produit qui est en lancement, en création, Thomas, il pourra très bien en parler, on n'a pas les mêmes tâches à faire, on n'a pas les mêmes choses à traiter qu'un produit qui est en pleine maturité où on est plus en mode, bon, comment je réduis les coûts pour optimiser la marge sur ce produit-là ? Alors qu'en développement, quand on est en tout début, on est en mode acquisition. Il faut qu'on ait des clients, plus de clients, il faut qu'on valide que ce produit sert à vraiment de la valeur, il faut qu'on l'optimise, il faut qu'on travaille sur l'adoption et on travaille aussi avec beaucoup moins de données parce qu'on n'a pas de clients et on est aussi plus dans l'incertain parce qu'en fait, on ne sait même pas si on a un produit que Market Fit. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, du coup, ce n'est pas les mêmes tâches derrière et ce n'est pas le même... du coup, ce n'est pas le même tout simplement travail qui est demandé au product manager en charge en fonction du coup du cycle de vie de son produit. Je ne sais pas, Thomas, si tu as un commentaire là-dessus ? Non, 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 c'est parfaitement vrai. Justement, il y a Benjamin qui pose une question. Est-ce que PM, c'est égal à PO plus marketing ? Parce que c'est exactement ce que tu évoques, c'est la maturité ou en tout cas le positionnement du marché, du produit sur le marché et du coup, c'est une question qui t'est posée, du coup. D'accord. Du coup, ça, c'est un vrai sujet, ça. Marketing, truc manager. Parce que ça dépend du marketing comme on le voit. En fait, le marketing, il y a deux parties. Il y a la partie amont qui est définition du positionnement, le positioning, les besoins, les requirements, etc. et puis après, en aval, il y a vraiment la partie promotion. C'est-à-dire, voilà, comment je promeux ce qui est déjà là et du coup, sur la partie promotion, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. C'est-à-dire que là, le product manager, lui, il va donner des infos au marketing pour dire, voilà, voilà les nouvelles fonctionnalités, voilà pourquoi on les a faites parce qu'on pense que ça va apporter ça comme bénéfice, etc. Donc là, on va plus travailler sur des fiches, des documents avec le marketing pour leur expliquer tout ça, travailler avec eux sur le messaging, donc qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message derrière ces fonctionnalités-là, etc. Ça, c'est la partie où il n'y a pas trop de débat sur la relation. Sur la partie amont, c'est un peu plus compliqué. Sauf dans, enfin, c'est un peu plus compliqué parce qu'au début, en fait, en général, dans les lancions de produits, il n'y a pas vraiment de marketing en amont parce que, enfin, ça dépend les boîtes, en fait. Il y a des boîtes où il y a le marketing qui est très fort et du coup, qui a la capacité à ne faire pas que de la promotion mais aussi à faire de la recherche et du research en amont. Mais souvent, il y a déjà une équipe produit en place parce que sans équipe produit, il n'y a pas trop de solutions. Donc du coup, il y a déjà du staff, du staffing sur le fait de rechercher qu'est-ce que sont les fonctionnalités à faire et quels sont les besoins des utilisateurs. Donc en fait, c'est plutôt en général les premières personnes qui arrivent dans le cycle de gestion d'une boîte qui fait que du coup, l'impact est plus fort. Après, en amont, le marketing, il a quand même une notion de positioning, c'est-à-dire de dire « Ok, aujourd'hui, notre produit, il a ça comme valeur, il apporte ça, c'est ça nos bénéfices, nos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont comme force et comme faiblesse et nous, comment on va se positionner et ce sur quoi potentiellement, il manque des choses. Et c'est là, par contre, le marketing va pouvoir être alimenté le product management. C'est-à-dire, nous, pour travailler sur nos messages qu'on veut donner au marché, on a dû travailler un peu sur quelle est l'audience, la segmentation, etc., quels sont les acheteurs, c'est quoi leur pain point, d'un point de vue plus customer de journée plus que user de journée et d'ailleurs, ils ont plutôt des buyer persona alors que les product management ont plutôt des user persona. Mais par contre, ça se rejoint à un moment, c'est-à-dire, les besoins vont être les mêmes derrière, ça va se retrouver et du coup, là, le marketing peut être plus en mesure d'alimenter le product management en disant, là, voilà, vu l'étude des marchés qu'on a fait, on a vu ça. Après, c'est macro et ce n'est pas grave, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi à l'équipe produit de dire, OK, donc si on veut viser plutôt avoir plus d'impact en développant cette partie-là, nous, on va creuser, OK, du coup, c'est qui derrière, c'est quoi leurs besoins vraiment opérationnels, du coup, dans l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire et ce qui fera que l'acheteur, on pourra lui dire, ben voilà, le bénéfice que tu pourras avoir parce qu'on a coublé ça, etc. En fait, PM, ce n'est pas PO plus marketing, même si, quelque part, le marketing pourrait faire PO, en fait, ça dépend de la taille de la boîte et ça dépend de la structure de la boîte. Mais product management et product marketing et marketing en général, pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Ce n'est pas la même approche, en fait. Et juste, puisque tu me demandais mon avis et pour aller dans ton sens, je pense que ça dépend vraiment de la culture d'entreprise. Il y a des boîtes pour lesquelles le commercial est tout. Et effectivement, en fait, c'est vraiment le cœur business de l'entreprise qui généralement crée la valeur du produit de l'entreprise et c'est vrai qu'ils sont amenés à devenir PO ou PM, souvent les gens du métier de l'entreprise. Et c'est vrai ce que dit Émilie, c'est qu'effectivement dans une boîte qui est très driveée par le marketing, c'est tout à fait logique d'avoir des PO ou des PM qui viennent du market versus une boîte, j'en parlerai plus tard comme VP, vente privée qui, elle, pour le coup, est sales pure et dure où là, du coup, il était attendu qu'il y ait une très grosse orientation sales et rentabilité. Oui. Oui, ça dépend de l'historique de la boîte et de la culture. Ça dépend peut-être aussi s'il y a une orientation B2B ou B2C, non ? Je ne le sens pas comme ça, moi. Je me suis tombée de toi-même. À moins que ce soit ultra marqué, effectivement, et que ça fasse partie de la culture d'entreprise, non, effectivement, je pense que c'est vraiment plus orienté sur les métiers structurants de l'entreprise. Après, effectivement, si c'est pur B2B, non, en fait, quand on adresse les deux marchés, je pense que les deux doivent être adressés peut-être dans des référentiels de valeurs différents parce qu'effectivement, si le B2B est prépondérant de 80% sur le reste, mais non, je ne sais pas forcément. Donc, je t'essaie poursuivre. C'est vrai que je ne vous vois pas. C'est pour ça que je reviens dès que vous parlez. Voilà. Donc, du coup, le périmètre des product managers, donc, il travaille évidemment avec une équipe de développement et il doit comprendre un peu les implications techniques de construire un logiciel. Je parle vraiment plus de product manager software parce qu'il y a il y a la notion de chef de produit qui est justement plus connotée marketing et c'est ça, des fois, qui peut confuser un peu le rôle et le métier. Ensuite, il y a aussi le fait que dans son périmètre, il doit aussi vraiment, ce que je disais, rentrer un peu plus dans les besoins et les problèmes à résoudre pour l'utilisateur et savoir du coup qu'une expérience utilisateur peut avoir un impact très très forte en fait parce que c'est aussi une manière de délivrer de la valeur et puis toujours mesurer. On ne s'arrête pas à dire c'est bon, je l'ai fait, c'est disponible, on ne regarde pas si ça marche ou pas parce qu'il y a 90% de chances normalement qu'on se rate à priori sur les stats donc il faut absolument mesurer ce qu'on met à disposition, partager les résultats et toujours rattacher ça à pourquoi on le fait aussi bien en interne, c'est-à-dire c'est quoi les objectifs business pour la boîte et du coup en quoi ça va servir les objectifs business de la boîte tout en disant et on a eu l'impact chez ces clients-là parce qu'on a eu aussi mesurer des KPIs de résolution de leurs problèmes. Donc du coup on a eu un impact tout en servant les objectifs de la boîte et là quand on présente des choses comme ça on peut travailler sur une boucle un peu plus vertueuse de dire bon voilà du coup on a identifié ça on mesure on a résolu le problème ok on a détecté autre chose on va là etc. Du coup c'est pour ça qu'il y a ce fameux schéma du trio UX Tech et Business en disant que le PM est toujours au centre et des fois il y a des gens qui disent mais en fait un PM il ne fait rien quoi du coup parce que lui qui s'il design il fait les interfaces le tech il réalise le business et tout ce qui t'as parti à côté commercial enfin il y a des gens vraiment ils disent vous faites quoi les PM en fait ben en fait le PM c'est lui c'est justement cette notion de valeur donc c'est à dire que sans product management il peut se passer des choses mais il ne se passera pas les choses de manière optimale potentiellement du product management sans par exemple user experience ça peut créer des produits qui sont très fonctionnels mais que les utilisateurs ne vont pas forcément aimer il y a des vraiment il y a des logiciels ils font un super boulot et c'est tellement horrible à utiliser qu'en fait ils ne peuvent pas créer d'adoption et les utilisateurs ne veulent pas utiliser s'il n'y a pas d'utilisateur on ne peut pas délivrer la valeur donc les user experience c'est forcément lié aussi à la manière dont on fournit un impact auprès des utilisateurs de l'inverse si on a une super user experience mais sans se soucier de est-ce que ça apporte quelque chose on peut créer des super beaux produits magnifiques mais qui ne servent absolument à rien et qui ne viendront jamais des business c'est-à-dire que c'est joli ça répond à des choses mais par contre derrière ça n'apportera rien on ne pourra pas en créer un business c'est des choses qui peuvent arriver du product management sans engineering on va dire qu'on ne peut pas faire grand chose du tout on va dire bon voilà je sais qu'il faut qu'on fasse ça et que si on fait ça on va faire un super business parce que les utilisateurs ils ont besoin de ça et tout et bon si on n'a personne pour le faire on est content et si on a des développeurs sans une approche produit souvent ça fait des gens ça fait des logiciels qui sont de super qualité ils sont magnifiques d'un point de vue technique c'est beau il y a une sorte d'esthétisme architectural système voilà mais par contre c'est pareil ça ne devient pas c'est joli mais ça ne rapporte rien donc en fait tous ces rôles en fait UX, tech, business ils ont besoin ils ont tous besoin les uns des autres en fait c'est à dire que si on n'a pas l'un ou l'autre et de manière très avec un même niveau en fait de gouvernance je dirais en fait c'est pas optimal c'est pas optimal parce qu'on a toujours ce risque là de cas extrêmes que l'âge divisé donc l'idée c'est vraiment dans les organisations produits essayer de mettre ces trois ces trois expertises-là au même niveau en fait dans une organisation de produits et c'est ça qui fera que c'est vraiment optimal pour créer un logiciel qui cartonne j'aurais pas si il y avait des questions du coup tu me le coupes Thomas s'il y a des questions qui peuvent je te dis du coup là c'était vraiment la partie product management product manager mais en fait je me suis dit que ça peut être aussi intéressant de voir les autres les autres typologies de métiers produits qui sont le product leadership donc quand on dans des organisations de produits on commence à avoir plusieurs niveaux en fait de hiérarchie déjà il y a la partie un peu les gens qui sont les plus haut niveau au niveau des structures produits dans les boîtes donc déjà il y a un problème de naming je fais plein d'anglais je suis désolée il y a plein de problèmes de nommages parce qu'en fait comme c'est très américain et que ça dépend beaucoup de la structure de l'entreprise de l'industrie dans lequel elle est il n'y a pas encore de choses super établies ça commence un peu à se structurer mais c'est pas encore très clair donc des fois il y a head of product soit le hop du coup c'était tout pour rigoler il y a VP product il y a chief product officer en gros c'est juste pour nommer la personne qui est la plus haute dans une organisation de produits et cette personne là en fait à quel moment on se dit qu'on en a besoin et à quel moment et on se dit qu'est-ce qu'elle doit faire et en fait chez Aquino notamment c'était en fait on a commencé du coup comme je lui disais à avoir un seul produit une seule squad pour développer donc c'est gérable après on a commencé à avoir toujours un seul produit mais plusieurs équipes de développement pour travailler dessus ça commençait un peu plus à se compliquer et après on a commencé à faire du multi-produits c'est-à-dire on a commencé à lancer plein de produits avec du coup plusieurs équipes de développement par produit et on continue comme ça et là on se dit ok à quel moment en fait à un moment il faut quand même qu'on garde une sorte de cohérence sur tout ce portefeuille de produits et du coup c'est là qu'en général on se dit il faut quelqu'un pour s'assurer de ça donc dans ce cadre je mets head of product mais je vous dis ça peut être vraiment VP product ça peut être en juin c'est VP product ou CPO sa responsabilité du coup c'est de s'assurer que justement tout ce portefeuille de produits en fait travaille ensemble pour atteindre les résultats toujours business de l'entreprise et que aussi chaque produit a ce qu'il faut c'est à dire ce produit là ce que je dis tout à l'heure ce produit là il est en adoption il a une petite équipe pour démarrer il n'a pas encore de produit market fit et on attend un retour sur investissement et on verra si on rajoute des gens ou pas en termes de process est-ce qu'on peut faire light il n'y a pas besoin d'avoir plein de de niveaux de validation en termes de en termes de compétences voilà la typologie de product manager qu'il faut aussi parce qu'en fait ça joue pas mal sur le recrutement versus là on est sur un produit justement comme nous le PIM où on peut se permettre peut-être d'avoir des gens un peu plus juniors sur des parties qu'on connaît qui existent depuis 7 ans et qui du coup sont plutôt matures donc du coup en fait ça joue beaucoup sur le sur aussi comment agencer tout ça et aussi comment structurer donner des bons objectifs cohérents et pas que ça travaille en silo je dirais et que les gens ne voient pas pourquoi quel est l'impact de ce que l'un fait l'autre et avoir vraiment une vision globale ça c'est super important parce qu'après on peut se perdre on peut on peut se dire se perdre et 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 perdre de l'énergie perdre perdre des gens enfin voilà on peut vraiment épuiser en fait de la bonne énergie qu'on peut concentrer qu'on pourrait concentrer au bon endroit ça c'est super important donc du coup il y a une notion de people management donc voilà développer une super équipe de product managers et designers souvent en général le responsable produit enfin celui qui gère l'équipe produit souvent il a aussi la partie UX donc ça veut dire voilà recruter former coacher en fait l'équipe et ça c'est vraiment une des plus grosses parties du job en fait d'un head of product après il y a la partie product strategy donc là c'est là où on définit la stratégie produit donc au niveau portfolio alors product strategy c'est pareil il ne faut pas des fois je me dis c'est un mot qui fait un peu rêver et peur en même temps mais c'est vraiment quelque chose qui dit voilà voilà où on va aller et comment on y va mais d'un point de vue très très haut niveau parce qu'en fait après il va travailler beaucoup avec ses équipes pour aller de plus en plus de manière fine et granulaire et avoir plus de concret et aussi donc quand on dit product strategy c'est que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais on ne s'arrête pas de travailler pendant deux mois à la fin de l'année en se disant bon bah qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine c'est un travail de tout le temps donc du coup c'est tout un framework à mettre tout un système en fait à mettre en place dans l'entreprise pour que ça soit toujours en une espèce de discussion de fond je dirais et pour qu'on se dise ok donc là il faut peut-être qu'on change ça ça mais c'est quelque chose qui change tout le temps parce que en fait le marché il change tout le temps il se passe toujours plein de choses dans le milieu du soft d'un point de vue technologique d'un point de vue marché il se passe toujours plein de choses donc du coup on est toujours obligé d'adapter une stratégie stratégie c'est pas on fait ça et puis on n'en parle plus pendant cinq donc ça ça fait partie aussi du job de l'aide-of-product et puis après il y a toute la partie exécution encore une fois et là c'est une partie exécution au niveau le plus haut de l'entreprise donc là c'est travailler avec les CEOs c'est travailler avec tous les autres VP c'est pour dire ok s'il y a du coup il y a des product managers qui vont aller voir les marketeurs de dire VP marketing on est d'accord on va travailler sur ça donc nos équipes doivent être alignées sur ce sujet là et normalement c'est là pour fluidifier en fait quand les choses sont alignées il n'y a pas de avant tu travailles sur ça mais la priorité c'est ça donc non il faut justement là ça veut dire qu'il y a un problème et que l'aide-of-product n'a pas fait son taf donc l'enjeu c'est vraiment de fluidifier les choses pour optimiser au maximum en fait la compréhension de pour qu'on fait les choses dans quel ordre et que les équipes du coup puissent travailler ensemble de manière très le plus simple et le plus facilement possible un autre poste aussi c'est le product director parce que là on a product manager c'est vraiment si on essaie de résumer c'est vraiment d'aligner le travail au niveau d'une équipe de développement de produits on est plus vraiment on reste dans le département globalement après on a quand même des relations avec les autres équipes mais normalement ça a été traité en amont justement par le par le head of product qui lui a fait l'alignement au niveau de tous les départements donc du coup après il y a un autre truc c'est au bout d'une certaine taille en fait d'équipe et d'entreprise en fait il y a il va y avoir un problème une espèce de désynchronisation entre les objectifs des départements et les objectifs des squads en fait et il va nous manquer quelqu'un pour ça et c'est là qu'en fait en général on introduit le poste de product direct et c'est là aussi que le product director ça a un rôle où on passe plus on n'est plus en contributeur mais on passe un peu plus aussi sur la partie management et on travaille un peu plus sur la partie alignement et stratégie mais en fait c'est un truc un peu entre les deux donc ses responsabilités c'est de s'assurer qu'on a bien une bonne connexion entre ce que le head of product qu'il a défini avec le CEO et le reste du codir avec les product managers et les équipes de développement produit et qu'il y a bien un lien logique et clair entre ces deux choses là du coup en général un product director il va chapoter je dirais un groupe en fait de product managers qui sont souvent alignés sur une même valeur à fournir et qui est en raccord avec la stratégie de la Watt pour être plus clair parce que là c'est un peu abstrait par exemple chez Akineo on a on a la valeur qualité en fait on veut parce que c'est quoi c'est qu'on veut fournir des fiches produits de qualité à nos clients et bien en fait du coup on a un product director qui s'occupe de cette partie là avec deux product managers qui ont chacun deux squads qui travaillent avec chacun deux squads et ce product director là du coup lui il fait le lien entre ok on doit délivrer dans la gamme produit Akineo de la qualité et lui il va faire en sorte de faire le lien entre ça et les équipes de délivres produits et avec la partie plus stratégie et co-dire avec le head of product et du coup il va quand je vous disais c'est une histoire un peu de granularité lui il va travailler du coup sur sa partie sur son périmètre à une à une roadmap pour atteindre ces choses là à souvent du coup à une horizon au moins un an souvent c'est plutôt deux ans maintenant pour en fait dire en tant que responsable de fournir que les produits Akineo apportent de la qualité aux fiches produits voilà le plan que je propose et après il y a d'autres produits directeurs sur d'autres choses et du coup chacun fait ça et le head of product c'est sûr que ok ça répond bien aux enjeux qu'on veut traiter et ensuite comme ça les produits directeurs peuvent aussi travailler avec les produits magiants et voilà du coup dans quel cadre en fait vous allez travailler sur ces sujets là donc c'est ce que je viens d'expliquer du coup il propose en général au head of product un objectif de l'année qui va faire avancer un objectif un peu plus de ce business qui a été défini par le head of product il travaille avec les product managers sur ses objectifs et on le dit courant pour chaque squad et il définit des options à explorer en disant on a peut-être ça à faire il faut d'abord peut-être qu'on vérifie ça peut-être qu'on fasse une recherche sur ça ça on sait qu'on doit le faire il faut qu'on plus qu'on regarde les datas hop ok en fait voilà il va aider accompagner les product managers à définir les objectifs et les options pour qu'ils puissent travailler et puis du coup il participe aussi sur cette notion de budget parce que voilà le head of product comme il doit travailler il a un budget et du coup il dit ben ben voilà je pense que c'est un peu le portefeuille d'investissement c'est bon ben là ce produit-là il nous rapporte temps donc il faut investir temps celui-là il a telle période de vie on n'est pas encore sûr donc du coup est-ce qu'on remet encore un peu de ça pour vérifier pendant 6 mois ou du coup on dit qu'on arrête enfin voilà c'est vraiment ça et derrière comme on fait du soft c'est des gens quand on parle de budget globalement cro-rata tout ce qui est hosting et tout en fait les product directeurs vont travailler aussi avec ça c'est-à-dire ils vont dire en fonction de l'investissement qui va être fait qu'est-ce qu'ils peuvent proposer et éventuellement dire ben là non c'est par rapport à ce qu'on veut faire il faut peut-être ajuster un peu le budget pour l'année prochaine pour qu'on puisse vraiment dérouler la roadmap comme il faut ou c'est des bonnes discussions en général avec le head of product pour et la personne en charge de l'engineering parce que du coup ils vont pouvoir dire ouais attends parce que du coup il y a quand même un sujet d'architecture donc du coup il faut aussi des architectes pour en travailler là-dessus donc du coup en termes de budget ça a un impact etc donc c'est des discussions auxquelles le product directeur participe et au contraire même est nécessaire parce que c'est lui qui justement va faire le lien entre les besoins des squads et les besoins de budget et les négociations en fait c'est un rôle hyper important le product directeur il va aussi essayer de mettre un peu plus de liant comme le head of product avec les autres départements mais de manière peut-être sur des choses plus opérationnelles c'est-à-dire qu'il va y avoir des briefs qui sont faits par le product marketing les briefs ils ne vont pas être faits sur chaque feature donc ça va être plutôt justement au niveau qualité qu'est-ce que la qualité et comment on le promeut et quels sont les bénéfices attendus et qu'est-ce qu'on peut en attendre donc il va pas mal travailler sur la validation de briefs sur revoir aussi ce qui a été créé pour les équipes commerciales revoir des documents en disant oui c'est bien ça c'est bien ça qu'on fait ou non c'est pas du tout en allié par rapport à ce qu'on veut promouvoir ou ce qu'on a fait et l'impact qu'on veut créer il y a eu aussi beaucoup de communication avec les équipes sales et CSM donc Customer Success Manager pour suivre et s'assurer que du coup les équipes elles ont bien compris ce que les product managers de leur équipe leur a présenté qu'il y a bien eu un suivi derrière une bonne compréhension une bonne application de ce qui a été dit souvent ils travaillent ils travaillent aussi quand c'est des lancements de produits sur des reviews de pipes commerciaux pour dire ben voilà les commerciaux ils arrivent dans on a identifié ces clients potentiels et du coup le premier directeur va pouvoir dire lui oui en effet ou faire même des calls en fait avec les prospects pour accompagner à la vente et après rediriger vers les product managers quand il y a des choses qui sont plus précises où il n'y a plus d'enjeux forcément potentiellement commercial et aussi beaucoup de communication c'est des product directeurs c'est beaucoup de présentations pour communiquer aligner et faire en sorte que tout le monde comprenne pourquoi les product managers travaillent sur tel ou tel sujet donc en termes de management ce qui est intéressant sur ce poste de product directeur c'est qu'en fait c'est un premier c'est un premier un premier niveau en fait de management parce qu'en général c'est pas un poste où on va gérer 10 personnes c'est pas le but en fait sinon après justement ça fait un peu comme les deux products on peut plus faire on peut plus être end zone je dirais on peut plus être dans l'opérationnel et du coup on est plus sur la même typologie de gestion donc là c'est hyper c'est un bon moyen aussi de se tester sur le management sur un petit temps avec une à trois personnes maximum avec en plus une même problématique à gérer ce qui est aussi finalement plus simple que quand on doit gérer des product managers qui travaillent sur 10 choses différentes et qui n'ont rien à voir l'une et l'autre c'est aussi intéressant de pouvoir le product director va aussi du coup participer au développement de son équipe donc ça moi je vous dis c'était chez Akineo quand on a mis en place la notion de product director on a dit bah en fait c'est lui qui recrute et il peut donner un no-go ce qui ce qui était assez nouveau et puis participer en fait à ce que j'appelle le work organization design c'est comment on doit travailler peut-être qu'en fait il y a des périmètres vu qu'on est obligé de découper quand on met en place la notion de product director de découper un peu les équipes ce que je disais en stream de valeur il y a peut-être aussi à un moment le product director peut dire en fait ça marche pas il y a trop de dépendance c'est pas bon c'est à dire que c'est pas assez fluide il faut peut-être qu'on revoie l'organisation et ça il doit participer à ça parce que c'est lui qui justement est hyper bien placé pour voir ce genre de choses donc il participe aussi énormément à toutes ces discussions-là d'optimisation d'organisation d'équipes produits pour optimiser le travail de tout le monde et du coup pour essayer de résumer un peu ce qu'on a en tout cas chez Akeneo du coup on a on a trois niveaux en fait on a donc le head of product qui lui du coup est au niveau du département et gère le portefeuille de produits qui gère une des intentions stratégiques qu'on va appeler roadmap qui est sur plusieurs années ensuite il y a c'est pas signé en preuve majeure du coup j'ai pas mis à jour mais c'est product director qui lui va être plutôt au niveau du coup celui que je viens de présenter qui est plutôt un niveau intermédiaire avec deux trois équipes de développement et du coup trois équipes deux trois product managers qui est du coup un premier un premier niveau de management et du coup un peu stratégique et un peu moins opérationnel et après il y a le product manager qui du coup va travailler directement avec la squad lui il va avoir un travail d'alignement au niveau de la squad donc les UX les devs le marketer qui travaille sur son sujet etc et qui va travailler sur des roadmaps plutôt au trimestre ou à six mois pour et du coup qui va avoir une généralité un peu plus fine là on va peut-être un peu plus sur la solution sur la feature sachant que tout le monde là-dedans peut travailler sur la stratégie selon son niveau de maturité sur les différents sujets qu'il a à traiter et j'ai mis un petit un petit truc à côté c'est associate product manager ça c'est pour les c'est aussi un truc que j'ai introduit parce qu'en fait un truc compliqué dans le product management c'est qu'il n'y a pas trop d'école en fait et en plus je ne suis même pas sûre que s'il y avait une vraie école un vrai institut ce serait suffisant ou alors il faudrait vraiment apporter énormément d'expérience enfin de 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 stage ou de je crois plus en fait on a des programmes internes où on prend des gens pour les former et du coup en fait l'association product manager c'est justement pour adresser ça c'est-à-dire des gens qui veulent être PM mais qui qui ont une bonne attitude un bon un bon état d'esprit pour l'être enfin ils ont un potentiel mais on ne peut pas on ne peut pas les mettre directement au PM et leur donner des responsabilités sur enfin qu'on donne à un PM donc du coup donc du coup on a ce poste d'associé de product manager où en fait il va alors ce n'est pas un assistant ce n'est pas un assistant des product managers parce qu'il va avoir son périmètre aussi à lui mais il va avoir un périmètre hyper sécure je dirais c'est-à-dire il ne va pas avoir un périmètre limite d'une squat il va avoir un périmètre d'une partie enfin qui pourrait occuper on va dire un développeur ou deux et en fait sur une partie de produit qui n'est clairement pas à risque c'est-à-dire que s'il s'est trompé sur cette partie-là ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas trop de zone de risque sur cette partie-là en fait on sait très bien ce qu'il faut à peu près faire etc il va plutôt se faire la main en fait et petit à petit on va le mettre un peu plus dans des positions de risque ou d'enjeux plus forts et c'est comme ça en fait après qu'il va en termes de product manager il pourra devenir product manager et vraiment gérer des sujets un peu plus touchy je dirais et aussi comme je le disais des lancements de produits ou des produits à clôturer ou des produits qui sont à passer à l'échelle enfin voilà il va pouvoir en fait voir d'autres choses une fois qu'il aura eu un peu plus d'expérience et comme ça ça permet en fait on ne prend pas de risque trop pour la boîte et en même temps on peut former quand même quelqu'un qui pourrait devenir product manager et en plus ça lui permet lui de se confronter à vraiment ce métier-là dans une équipe et d'être coaché en fait et ça je trouve ça cool en fait ce truc-là et a priori là le retour que j'ai c'est que ça se passe plutôt bien Émilie j'ai juste une question pour bien comprendre ce métier-là c'est spécifique à Keneo ou c'est un métier qui existe dans d'autres boîtes aujourd'hui ? C'est un métier qui existe dans d'autres boîtes généralement généralement c'est les métiers qui sont proxy proxy c'est généralement cette terminologie-là ok 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 très bien merci connaissant la presse je sais que t'arrives au bout du coup je me permets de reprendre la main donc moi je vais vous faire très rapidement du coup un retour d'expérience sur deux expériences professionnelles que j'ai eues vente privée qui était l'entreprise dans laquelle j'étais avant de rentrer chez Akeneo et pour lequel justement on avait cette terminologie PO donc juste pour faire très court le but du travail produit quoi qu'il advienne c'est de délivrer une valeur finale je pense qu'on l'a bien compris avec la presse d'Émilie et c'est super important parce qu'en fait ça conditionne quand même énormément de choses bon je vais passer très vite sur cette stat 40% des lancements de produits généralement seront ratés parce qu'effectivement il y a quelque chose qu'a raté dans le product management donc au sens large c'est-à-dire qu'on s'est merdé quelque part dans une des orientations ces orientations aujourd'hui elles seront quand même vraiment sur les trois cercles qui ont été présentées super prépondérantes que ce soit l'UX la tech ou le business c'est vraiment ça à regarder donc l'organisation VIP vente privée pour les anciens pour lesquelles je suis rentré comme PO je suis passé après senior PO puis groupe PO donc plein de terminologies qui n'existent nulle part ailleurs mais c'est pas grave ça permettait de justifier des évolutions de carrière et pour lequel on arrivait dans une entreprise qui pour le coup était en setup d'organisation produit et ça c'est super important parce qu'on parle de maturité produit mais il faut également beaucoup considérer dans les entreprises le niveau de maturité de l'organisation produit de l'entreprise et c'est quelque chose qui va influer énormément sur le travail en particulier l'utilisation de la terminologie PO par exemple c'est effectivement on a pris le manuel du bon product de la bonne organisation produit et on a appliqué les rôles directs donc le parallèle avec Keneo est tout à fait bon du coup en tant que PO il a fallu être clairement évangéliste de la culture agile une fois encore le niveau de maturité de l'entreprise est super importante et on en parlait tout à l'heure la culture d'entreprise est fondamentale dans la mise en oeuvre et le succès de l'organisation produit Vente privée est une boîte qui se revendique et Tech Company on n'est pas là pour discuter à tort ou à raison mais c'est une entreprise qui met en avant énormément le côté IT et se positionner en tant que produit ça veut déjà dire relativiser le rôle de l'IT au profit de deux autres rôles que sont l'UX en tout cas l'orientation utilisateur et la partie business évidemment du coup ça a été l'occasion d'ouvrir tout ce qui était OKR gestion de backlog et gestion d'équipe donc gestion transverse d'équipe ça c'est quelque chose qui est important aussi à considérer c'est qu'en étant au centre de trois métiers on n'appartient jamais à ces métiers complètement et donc du coup on n'est pas forcément légitime pour interagir sur chacun de ces métiers et c'est l'un des tout premiers boulots sur une prise de poste au titre du produit c'est de justifier sa légitimité à pouvoir accompagner à défaut d'administrer des métiers comme le business comme l'UX ou comme la tech le rapport d'étonnement en arrivant chez Akeneo et donc du coup quittant le rôle de PO pour celui de PM ça a été vraiment le gain d'autonomie qui est réel c'est à dire il y a un vrai changement d'échelle entre le statut de PO qui est finalement ultra mal défini chacun il fait ce qu'il veut donc voilà il y a un impact sur la stratégie et prise de part à la vision et ça c'est franchement super intéressant et donc de fait participation au P&L ce qui est super intéressant en tout cas pour un profil comme le mien très rapidement je passe là dessus puisque du coup ça c'est la mise en oeuvre à proprement parler c'est beaucoup d'accompagnement des équipes et une fois encore il faut interagir avec la culture d'entreprise moi de par mon parcours j'ai différentes casquettes et je suis un ancien développeur je viens du monde de l'IA et le fait d'être développeur dans une entreprise IT n'est pas forcément quelque chose qui a joué en ma faveur et ça ça reprendra un peu les stories qu'on fera après c'est vraiment important d'être légitime à la position et pas forcément du coup d'être issu du métier en tant que PM côté Akeneo du coup quelque chose qui est très très bien dans l'entreprise c'est effectivement on a une maturité de produit qui est quand même aujourd'hui plus avancée que ce que moi j'ai connu chez Vente Privée attention pas d'amalgame ici mais la culture produit est beaucoup plus avancée de sorte que on est maintenant dans cette capacité de challenge les choix qui ont été faits on est dans cette capacité de faire avancer les choses et ça c'est vraiment très recentré effectivement sur le métier de PM on attend effectivement de faire valoir un peu d'expérience pour revenir juste sur ce diagramme là à proprement parler donc il y a cette histoire de légitimité quelle légitimité moi j'ai à parler avec les tech avec le business et avec l'UX clairement on est au centre de différents métiers qu'il nous faut comprendre et pour lesquels il faut qu'on soit capable de parler ou d'échanger et c'est ce qui fera toute la légitimité de notre rôle en tant que product enfin d'encadrant produit que ce soit du PO ou du product manager autre chose Emilie en parlait les rôles c'est super important et en fonction de la juniorité ou de la seniorité plusieurs rôles peuvent être portés par une seule et même personne et c'est super intéressant à regarder puisque sur le papier et dans Excel d'ailleurs c'est super facile d'emmener un produit d'ailleurs je pense que le fascicule à part le fascicule du produit agile à proprement parler tiens en 10 pages à tout casser le manifeste agile est plus long mais c'est jamais très compliqué par contre dans les faits la mise en oeuvre est tout de suite plus hardcore parce qu'on est sur un cycle infime de production de valeur et qui fait effectivement intervenir différents profils voilà il faut savoir se positionner par rapport à tout ça donc par rapport aux stories je vais assez vite n'hésitez pas si vous avez des questions c'est juste une petite cinq ou six stories comme ça pour répondre aux questions les plus courantes en tout cas celles que j'ai souvent entendues pour justifier un rôle de product manager là j'ai fait un parallèle est-ce qu'on a besoin d'être marin pour construire des bateaux là en l'occurrence est-ce qu'on a besoin d'être un technicien pour construire un produit la réponse je dirais non mais ça est assez clairement parce qu'effectivement il faut comprendre les différents métiers et donc du coup ça vaut pour tech ça vaut pour business ça vaut pour marketing ça vaut pour n'importe quel métier c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné savoir sortir de son métier donc avoir cette expertise mais être sensibilisé clairement aux autres métiers de l'entreprise est-ce qu'on doit être un bon team manager pour être un bon PM ou PO la réponse est non mais ça aide clairement parce qu'effectivement c'est un management qui est quand même assez particulier qui est un management transverse qui n'est pas un management direct la plupart du temps et une fois encore c'est très compliqué par exemple en étant très introverti ou très on en repara un tout petit peu après mais il faut savoir quand même emmener les gens et savoir communiquer et faire comprendre des concepts métiers à des gens dont c'est pas le métier faire comprendre un concept business à un développeur et réciproquement d'ailleurs faire comprendre au business que des campagnes de test c'est des choses qui peuvent être très longues et pour lesquelles on ne peut pas s'engager au niveau du temps c'est un vrai métier clairement donc on est un dictionnaire ambulant et comme le dit Émilie à proprement parler notre valeur c'est vraiment ce ciment entre tous les métiers est-ce que quelle est la plus la meilleure enfin bon quelle est la la compétence la plus importante pour être PM et bien je dirais c'est des soft skills à proprement parler parce qu'on est voilà on est un facilitateur et en tant que tel c'est quand même beaucoup basé sur l'humain Story 4 est-ce que ah oui ah oui alors ça là j'ai entendu tellement souvent ça vient souvent de la communauté de développeurs généralement qui pensent que l'agilité nous abstrait complètement de la notion de planning et de budget donc est-ce que ça existe encore en agilité ça c'est une réponse qui doit être donnée de façon je pense explicite par un PM ou un PO oui bien sûr on reste dans un contexte d'entreprise et à ce titre on doit s'assurer que les développements ou que la valeur créée elle est faite dans un temps donné et dans un budget donné maintenant notre travail c'est dans ce contexte là quelle est la meilleure valeur qu'on peut délivrer on sait qu'on a un budget d'un million et qu'on a une équipe de huit personnes bon on peut les occuper différemment ces huit personnes et c'est notre boulot de délivrer la meilleure valeur et là que ce soit PO, PM ou n'importe qui c'est le job du produit à proprement parler est-ce qu'on évolue forcément en tant que PM en étant PO non pas forcément ça dépend je n'ai pas de précision non pas forcément ça dépend vraiment de ce sur quoi on veut s'orienter après soit on reste sur le team management soit on veut partir plus sur de la stratégie et c'est pour ça que c'est important de préciser les différents postes comme l'a fait Émilie parce qu'effectivement tout le monde n'est pas amené à devenir PM certains peuvent vraiment rester dans l'organisation des équipes en local et chez Vente Privée j'avais un proxy PO qui travaillait avec moi qui a décidé de rester proxy malgré le fait qu'on lui ait proposé de monter PO bon clairement c'était PM et dernier point il me semble ah oui est-ce qu'un project leader peut diriger du produit alors la réponse est oui par contre il faut clairement avoir une flexibilité et c'est ce qu'évoquait Émilie le produit est une gymnastique on ne s'invente pas non plus product manager il y a des paradigmes qui changent et en particulier par rapport à celui du projet j'étais chez Dassault avant de rentrer chez Vente Privée le projet chez Dassault ça n'a rien à voir avec le produit c'est des cycles en V c'est l'aérospatiale et l'aéroindustrie c'est des projets entre 5, 10, 15 ans donc c'est du cycle en V c'est ultra lourd on ne peut pas introduire la notion du produit partout si ça vient du monde du logiciel bref et donc vu qu'il n'y a pas d'école réelle pour le produit si ce n'est l'école de l'entreprise effectivement c'est un très bon sas d'entrée pour les entreprises d'avoir c'est associé du coup PM au niveau poste voilà du coup je ne sais pas quel temps il est je pense qu'on est arrivé voilà du coup est-ce que vous avez des questions je pense que c'est le moment d'ouvrir vos micros sinon écoutez merci merci beaucoup à vous deux j'avais noté plusieurs questions la première c'était comment est-ce que vous voyez l'évolution du job on voit que dans la tech au sens général du terme il y a beaucoup d'évolution de métiers on voit des nouveaux métiers s'apparaître etc est-ce que vous avez envisagé ou commencé à avoir prendre des nouveaux métiers data ou des choses comme ça les data les analyses par exemple on parle de PMM est-ce que c'est une tendance qui va être forte est-ce que tu vois est-ce qu'il y a en effet il y a product data manager tu vois il y a il y a il y a des sur la partie produit on voit des gens qui ont une grosse composante data qui vont faire beaucoup d'analytics par exemple est-ce que ça c'est des typiquement des métiers que vous voyez apparaître ou par exemple anecdotique en fait pour moi la technologie nous permet aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui demande par contre une certaine expertise pour être utilisée correctement donc il y a plein de il y a plein de jobs qui se créent spécialisés mais pour moi le product manager dans ce cadre là a un rôle encore plus fort de coordination et d'alignement donc toi si tu dis par contre enfin là les exemples que tu dis c'est PMM c'est product marketing manager ça pour moi c'est pas du product management c'est des équipes c'est plutôt le marketing qui commence à dire ok t'as du marketing comme et t'as du product marketing qui sont deux activités différentes c'est un peu la tendance qui se passe de séparer bien les deux et sur la partie product data manager je pense que c'est un titre pour expliquer qu'en fait ça va être une composante data très forte étant donné le produit qui sera à gérer et donc du coup ça requiert une expertise une façon d'aborder le produit d'une certaine manière c'est ce que je disais t'as la partie cycle de vie mais t'as aussi la nature même du produit si tu travailles sur un produit qui est énormément avec du réglementaire ou du juridique ou des choses comme ça ou t'es sur un produit qui est sur des trucs avec beaucoup de vidéos tu vas devoir avoir une appétence comme disait Thomas une capacité à parler avec les différents spécialistes qui sont nécessaires pour faire ce type de produit ou toi t'es obligé d'avoir cette couleur là sinon tu ne pourras pas arriver comme une fleur et arriver à aligner tout le monde sans comprendre un peu derrière les spécialistes qui sont capables de réaliser ça je rajouterais qu'il y a autant d'implémentation de l'organisation produit que d'entreprise si le manuel est très fin c'est parce qu'effectivement c'est juste une méthode et chaque entreprise s'approprie son organisation produit et comme le dit Émilie si t'es dans une orga qui a énormément de gestion de données oui c'est sûr que tu vas mettre un accent sur cette partie là après la philosophie produit justement et de l'agilité c'est d'essayer des trucs alors il y a un bien malin celui qui dira quelles sont les grandes tendances RH demain mais je pense que c'est logique qu'on voit apparaître plein de métiers 10% resteront derrière parce qu'ils auront prouvé leur valeur mais dans la logique c'est normal qu'il y ait plein de nouveaux métiers qui popent autour du produit parce que c'est finalement un peu la philosophie de l'agilité d'essayer des trucs et puis on verra demain si ça marche ou pas et comme le dit Émilie l'un des gros travail du produit c'est à un moment donné de savoir dire stop voilà ça ne marche plus c'est plus rentable ça ne sert à rien donc on arrête ok et deuxième question avant que je file à mon rendez-vous en fait nous on est assez souvent sollicité dans des contextes où tu as un CEO tu as un CTO qui sont les cofondateurs de l'entreprise et puis arriver à une certaine taille d'équipe tech 5, 6, 7, 8 personnes en fait le CTO le CEO d'ailleurs ça dépend de l'entreprise il est complètement sous l'eau sur la partie PM et du coup il a besoin de recruter et cette création de soft en fait nous on arrive souvent sur cette phase là du coup je voulais savoir votre avis c'est quoi les points de vigilance sur ce type de moment toi tu l'as vécu finalement chez Akenéo et comment tu arrives en train de PM à prendre ta place parce que souvent tu as les fondateurs qui ont encore envie de PM un grand produit c'est leur bébé ils n'ont pas du tout envie de l'acheter c'est un travail justement un travail d'explication et aussi de confiance c'est à dire que moi j'ai eu la chance avec Frédéric Legonbert le CEO d'Akenéo de m'avoir embauchée dès le début parce qu'il avait cette humilité de dire je veux m'entourer de gens qui savent construire un produit et du coup je sais que j'ai besoin d'un product manager et que moi je sais qu'il savait qu'il n'avait pas lu d'expérience là dedans donc il s'est concentré sur ce qu'il savait faire et il s'est entouré de gens dont il avait besoin et je pense que c'est toute sa force d'ailleurs même encore aujourd'hui après c'est des histoires de rencontres de gens où il faut adhérer il faut adhérer au projet du fondateur et il faut le rassurer tout de suite il faut voir de quoi il a besoin parce que quand il dit qu'il veut un product manager il faut savoir exactement de quoi il parle c'est parce que vraiment il a besoin de secrétaire plutôt en fait c'est ça qu'il faut je pense creuser quand quelqu'un demande à recruter un premier PM alors que c'est lui qui le faisait et en effet c'est son bébé et ça le sera toujours mais c'est de creuser son besoin derrière la demande j'ai besoin d'un PM on a exactement les mêmes problématiques sur les post-data si tu veux je veux mon data scientiste mais pour quoi faire la donnée structure tu vois il y a ces mêmes problématiques là je veux mon PM mais voilà moi j'ai une question Thomas et Emilie du coup déjà merci pour la présentation mais je voudrais savoir un petit peu c'est quoi la journée type d'un PM vous faites quoi au quotidien une journée type c'est quoi alors déjà beaucoup de café de réunions pour aligner les gens et leur dire ce qu'on veut faire et pourquoi beaucoup de réunions avec les clients pour comprendre leurs besoins merci Benjamin merci Benjamin ouais ouais clairement après il y a il y a aussi beaucoup de de courses après le temps parce qu'effectivement on essaye de regarder tout le temps devant et puis finalement on rattrape tout le temps ce qu'il y a ce qu'il y a derrière et en essayant de prévoir le futur on fait du transverse donc finalement c'est beaucoup de temps passé à donner de la visibilité en investissement en investissement perdu c'est à dire qu'on sait pas si forcément ça va imprégner si ça va en qui et autres et c'est pour ça que le poste de product directeur est vraiment important aussi c'est que certaines initiatives doivent être relayées donc c'est beaucoup de bouteilles jetées à la mer pour lesquelles on essaye vraiment de suivre les différentes avancées parce que en tout cas moi je parle pour Akeneo c'est vrai que l'autonomie qu'on a elle est quand même vraiment top enfin en tout cas moi je suis en total autonomie et ça c'est cool ça permet d'initier énormément de choses tout en devant s'assurer que ce qu'on a à faire on le fait et puisqu'on parle de la journée type clairement moi ma journée c'est quoi c'est 10% de backlog et de gestion d'équipe de prod à tout casser vraiment pour des grosses journées PM versus 90-95% de temps passé avec l'égal le bise le stratégique les partners parce qu'on a un plan en tête et qu'on veut le mettre en place donc quel est le plan qu'on va pouvoir imaginer pour pouvoir le suivre plus tard donc c'est vraiment beaucoup de bouteilles à la mer et puis il y a beaucoup de coordination j'avais vu une fois une conf sur le PM et je trouvais ça assez bien résumé assez bien schématisé imagé on va dire c'est qu'en fait le rôle d'un PM c'est de se dire il prenait l'exemple avec la photo d'un animal par exemple un cheval et le rôle du PM c'est d'arriver à avoir un cheval et donc son rôle ça va être de prendre les contraintes des sales du market du juridique de la tech etc et en fait tout le monde a ces contraintes et pour éviter d'arriver à au final un animal qui ressemble avec une queue de cochon des pattes de chien une tête de mouton etc l'idée c'est de dire je comprends tes contraintes je comprends tes contraintes mais pour arriver à faire un cheval du coup on va faire comme ci et comme ça c'est bien résumé très belle image et c'est exactement ça je crois et c'est exactement ça ok bon en tout cas merci beaucoup et vous avez d'autres personnes ont des questions dans l'équipe ou pas ? non c'était clair merci encore à vous deux merci beaucoup en tout cas c'est un plaisir merci encore et puis on vous diffusera sur notre article de blog on vous mentionnera ça vous fera un peu de personal branding et puis nous ça nous permettra de communiquer un peu d'infos et donc voilà donc merci encore à vous merci beaucoup merci beaucoup à bientôt bye 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 merci à vous merci à vous merci à vous